Bonjour à tous et à toutes. Une vidéo pour montrer, détailler le trajet d'un abonné qui m'a envoyé les informations. Merci à lui. Zoé 40 user. Sur un parcours, on va voir plus en détail. La première journée, donc 816 km au total. Ils ont fait un de jour, donc en partant de New York, pour aller à la Seine-sur-Mer. La ville de destination à côté de Marseille. Premier jour, batterie à 100%, 254 km le trajet, avec une arrivée à 14%. La batterie reste, il reste 14%. C'est très intéressant parce que vous savez bien que les batteries, ce ne sont pas comme des réservoirs d'essence de carburant voiture fossile, thermique. Ce sont... C'est de l'énergie que l'on peut exploiter au maximum. A 14%, vous n'êtes pas au fond du réservoir. Il n'y a pas de réservoir. Il n'y a pas à avoir de problème. A ce niveau-là, il vous reste suffisamment d'autonomie pour aller à la borne. C'est indiqué. Vous faites votre parcours sur ChargeMap. On va le voir d'ailleurs ensuite. Avec une consommation de 12,2 kg, donc 12 000 watts, ou 100 km, ce qui correspond à un bon litre de carburant. Pas plus. Recharge à intermarché, à privé de la gaillarde, sur une borne 43 kW. Borne payante, puisque c'est une borne corridor. Le même genre de borne que l'on trouve sur les autoroutes. Donc, faites le moment du report. Donc, la voiture se recharge. Pour l'instant-là, on mange, on se repose. Voilà. Je dézoome. Le trajet total, le voici. Alors, c'est vraiment l'ouest de la France, jusqu'à l'est de la France, un peu plus loin, vers Toulon. Alors, donc, la première recharge s'est faite. Alors, il faut que je retrouve l'endroit. Alors, je vais arriver ici. Brive la gaillarde. Alors ici, c'est donc un corridor intermarché, une borne CCS Combo. Alors, pour les voitures, comme la BMW i3, qui a été mise en vidéo récemment, plus la nouvelle Zoé, plus la nouvelle Peugeot, plus la nouvelle Citroën, etc. Plus, bien sûr, comme c'est du tri standard, on a la prise chez les mots, pour Nissan, et type 2 pour la Zoé actuelle. Et même la nouvelle Zoé, exactement pareil. La nouvelle Zoé se rechargera aussi sur une type 2. Par contre, à 22 kW pour les moteurs Renault. Le moteur continental, pardon, se recharge à 43 kW sur ce type de prise, type 2. La recharge à 43 kW, ça va être une recharge optimisée à un moment, à un pourcentage donné de la batterie, et ça va vite redescendre. Que la BMW, vous avez vu, ça recharge un pic de charge très élevé longtemps. La nouvelle Zoé, apparemment, sera pareille. Un pic de recharge très élevé, très longtemps. C'est exactement ce qu'il faut. Évidemment, je fais un hors-sujet. Accès, donc, on voit tous les commentaires, les photos. Tout va bien, tout fonctionne bien. C'est ici, c'est marqué, c'est noir sur blanc. Parfait. On continue, donc c'est toujours la première journée. Départ de cette board avec 65% seulement. Cap-de-la-Gare, au bout de 100 km, avec 30%, une consommation de 12,8 kW. Le coût, 3,45 €. Le lendemain, donc le lendemain, c'est ici, ça partage d'ici. Départ de la gare à 100% pour aller à Montpellier, 234 km avec une arrivée à 16%. Donc, utilisation optimale de la batterie. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la peine de craindre d'avoir 40% ou 30% à l'arrivée. Pas du tout. Et ça, ça s'apprend avec l'expérience. Au début, vous serez craintif. Et petit à petit, en connaissant votre véhicule électrique, vous allez comprendre son fonctionnement. Et vous allez dire, en effet, je pouvais aller beaucoup plus loin. Pourquoi je me suis arrêté et rechargé trop tôt ? Voilà, vous comprenez ? Ça, c'est avec l'expérience. On aura beau vous l'expliquer, vous serez toujours craintif. Parce que vous n'avez pas l'expérience. Consommation qui a monté, sûrement que ça devait monter. J'ai vu sur ChargeMap que ça grimpe. 13,4 kg. Recharge sur une borne IKEA, 43 kW. Pas d'attente. Le lendemain, non, le jour même, pardon. Départ à 90%. Donc, ils ont rechargé à 90%. C'est largement suffisant. Vous avez bien compris que ce n'est pas la peine de charger à 100%. Vous allez repartir dans la foulée, rechercher une autre borne à l'arrivée. Donc, ce n'est pas la peine de charger, de charger, je vais y arriver, plus que nécessaire. Vous rechargez que ce que vous avez besoin, ou un peu plus, bien sûr. Il faut se mettre une marge de sécurité pour aller à une autre borne, et ainsi de suite. Pendant cela, on se repose. S'il y a une demi-heure de recharge, on se repose une demi-heure. De Montpellier à la Seine-sur-Mer, d'une traite, 226 km. Arriver toujours à 16%. C'est vraiment excellent. C'est une conduite vraiment très bien. Une très bonne optimisation de l'utilisation d'électriques. Consommation à 12,1 kg. Donc, on voit que ça descend. La consommation descend. Si la consommation descend, l'autonomie augmente. Recharge sur une borne au champ. Alors, toujours dans les commerces, c'est gratuit. Recharge à 80% pour circuler localement. Donc, la deuxième journée, un temps de 8h45. Charge comprise. Alors, il y a le temps de voir venir. Il faut profiter du voyage. C'est beau. Ce n'est pas de l'autoroute. L'autoroute, c'est apôtissant. On s'endort. Ça roule. C'est comme ça. Compris à Montpellier. Donc, 457 km quand même. Parcours plus long que la première journée. Arriver avec pas fatigué grâce au silence. Et à l'absence de vibrations. Ainsi que pas de boîte de vitesse. C'est donc automatique. Pas trop de monde sous la route. Mais beaucoup autour des villes. Ça, les villes, c'est toujours pareil. Donc, vitesse maxi de 80 à 100 km heure. Donc, on ne se traîne pas sur la route avec un électrique. On roule normalement. La moyenne relativement bonne. 56 km heure. Et 12,6 kg seulement à 56 km heure. C'est-à-dire que vraiment, il y a une bonne moyenne de route. De vitesse. Avec une consommation qui est faible pour une Zoé. Il y en a qui critiquent la Zoé en disant que c'est une consommation trop importante. Non. La consommation est dans la moyenne basse. C'est une petite voiture malgré tout. Mais elle est lourde. Comme toutes voitures qui sont lourdes, ça consomme un peu plus. La BMW va tourner dans ces eaux-là aussi. Voilà. Si on prend des modèles plus luxueux, plus confortables, la consommation va monter. Si on prend des modèles comme à faible consommation, si on prend la IONIQ, la Hyundai IONIQ, bien sûr, elle va consommer peut-être 10 kg, 11 kg. Mais en fin de compte, ça revient au même. On va faire les mêmes pauses et repartir au même endroit, ainsi de suite. On n'est plus à 1 kg ou 2 kg près. Si par contre, ça grimpe à 1 kg, 25 kg ou 100 km, c'est qu'on a pris l'autoroute. Et là, évidemment, les recharges vont être anticipées. On va en faire plus. Une ou deux de plus. Alors, le coût de ce voyage, 14,45 €. Vous voyez ? 800. Alors, je reprends. 800. J'ai pu en... Voilà. 815 km donnés pour 11 heures de route pour 14 €. Voilà. C'est tout. Voilà. Ça vaut le coup de passer à l'électrique. Ah oui. Sinon, le voyage, ce n'est plus 14 €. Là, vous multipliez le chiffre. Si vous faites du 7 litres au 100, vous multipliez 7 litres par 8. 64, 56, 56 litres, environ. 56 litres multipliez par 1,50 € au prix moyen. Faites le calcul. Plus l'usure de la voiture, c'est voiture thermique. Plus la fatigue. Et en plus, si vous prenez l'autoroute, vous paierez l'autoroute. Ce n'est pas donné. Vous serez plus fatigué pour gagner un peu de temps. Bon, c'est notre philosophie de voyage. Là, ce n'est plus un voyage. Après, c'est une contrainte. Voilà. J'en ai fini avec ce premier parcours. Je remercie Zoé40 User pour m'en fournir les informations. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501